Les chatburn books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le chatburn sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre en tout cas de ne commettre jamais d'erreur, afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Le chatburn book d'aujourd'hui, c'est La Chambre des Officiers, un roman de Marc Dugain. Il a été publié en 1998 et a reçu de nombreux prix littéraires. Il nous est présenté aujourd'hui par Nolven Guillou, directrice de l'école de Trébédan, le blé en mer. La guerre de Quatorze, je ne l'ai pas connue, je veux dire la tranchée boueuse, l'humidité qui traverse les os, les gros rats noirs en pelage d'hiver qui se faufilent entre les détritus informes, les odeurs mélangées de tabac gris et d'excréments mal enterrés, avec, pour couvrir le tout, un ciel métallique uniforme qui se déverse à intervalles réguliers, comme si Dieu n'en finissait plus de s'acharner sur le simple soldat. Ce n'est pas cette guerre là que nous décrit de façon scientifique Marc Dugain dans La Chambre des Officiers. Pourtant, ce roman historique témoigne de la violence des combats de la Grande Guerre et des traumatismes qu'elle a pu engendrer. Le narrateur est un jeune ingénieur, Adrien Fournier, qui est réquisitionné et part à la guerre en 1914. Peu de temps après, il reçoit un éclat d'obus en plein visage. Je sens comme une hache qui vient s'enfoncer sous la base de mon nez, puis on coupe la lumière. Transporté au Val-de-Grâce dans une chambre au dernier étage, le jeune homme a perdu l'odorat, ses lèvres, ses dents, mais aussi son palais, ce qui l'empêchera de parler pendant plusieurs années. Il est devenu une gueule cassée, un esquinté de la trogne, comme il y en eut beaucoup, comme le fut le grand-père de l'auteur dont il s'est inspiré pour créer le personnage de Fournier. Dans cette chambre sans miroir, nous partageons la souffrance du narrateur et de ses compagnons d'infortune, ceux qui ne font que passer et ceux qui entreront à jamais dans la vie de Fournier, Veil, Pénanster et Marguerite, tous ceux qui sont finalement son seul lien avec la guerre. La souffrance physique d'abord, celle de la douleur permanente et celle des multiples opérations rendues possibles grâce au progrès d'une médecine que les drames et les atrocités obligent à chercher et inventer. Mais aussi la souffrance morale, celle de devoir accepter ce qu'ils sont devenus, mais surtout ce qu'ils ne seront plus. Commence alors une véritable quête d'identité au travers du regard des autres, quête à laquelle certains ne survivent pas, tel le Voschel après que sa famille lui ait rendu visite. Au réveil, que je savais d'expérience être le moment de la plus grande difficulté morale, je m'approchai de son lit. Si mon odorat ne m'avait pas fait défaut, j'aurais pu être alerté par l'odeur du sang répandu. Il s'était donné la mort. Privé de leur reflet, c'est désormais dans les yeux des autres que chacun de ces mutilés peut se voir. Lorsqu'ils retrouvent son ami d'enfance, Fournier le comprend. Alors que je lis l'horreur dans son regard et que je le crois près de repartir en espérant s'être trompé de sale, je lui fais un petit signe de la main. Pendant qu'ils s'approchent, à petits pas, gênés, je saisis malatroit devant mon ardoise des colliers et la craie, et j'écris en grosses lettres « C'est moi, mon vieux ». Il s'assied au bord du lit, me prend la main et se met à pleurer, submergés par un flot de larmes contre laquelle la pudeur de notre vieille camaraderie ne peut rien. Dans cette antichambre de la guerre, Fournier, Veil et Pénanster s'investissent alors d'un nouveau devoir de guerre. Nous, les anciens, devions persuader de pauvres gosses qui avaient perdu un ou plusieurs sens qu'il leur restait de bonnes raisons de vivre. La perception que nous avons de nous-mêmes et du monde qui nous entoure est le fruit de notre culture, de notre histoire, de nos rencontres, mais aussi de l'histoire. Les trois hommes traversent les époques et les regards, depuis les ribaudes jusqu'aux enfants de l'entre-deux-guerres. Même les enfants avaient changé. Je me souviens d'un jour où une dizaine d'entre eux, assis dans un square, se sont mis à rire de moi en faisant mine de me lancer des pierres. Ce récit, c'est l'histoire d'un homme, des hommes, les soldats, mais c'est aussi celui de femme. Clémence, la femme amoureuse que Fournier aura cherché toute sa vie, Marguerite, l'amie du dernier étage, rendue sourde et défigurée par un obus et qui aura consacré sa vie aux autres, et toutes les autres femmes, celles qui pleurent leur fils ou leur mari, celles qui soignent, ces infirmières, parfois séductrices, souvent dévouées, toujours présentes. Apprenez, mon beau monsieur, que la beauté est intérieure et que derrière un physique, aussi laid soit-il, il y a toujours une âme, une histoire passée et une histoire à venir. Voilà ce qui aurait pu être la morale de ce récit s'il avait été une fable. Ce récit, c'est peut-être surtout celui qui nous interroge sur notre sentiment d'humanité, celui qui nous unit et fait de nous ce que nous sommes. Je me suis longtemps demandé ce qui avait pu rapprocher un aviateur juif, un aristocrate breton bigot et un dordogneau républicain laïque. Sans doute nos blessures, mais surtout notre décision commune de ne pas sombrer dans l'amertume. Peut-être est cela aussi l'occasion de nous demander ce qui nous unit dans notre classe, ce qui fait que de là où chacun est, avec son histoire, ses talents, mais aussi ses questions et ses besoins, nous parvenons à créer du lien et construire ensemble un projet commun.